Chapitre 3, la maîtrise de la procréation. On va s'intéresser à la deuxième partie de ce chapitre 3, qui est la procréation médicalement assistée. Autrement dit, les techniques de procréation avec une assistante médicale qui permettent aux couples infertiles de devenir parents. On appelle PMA, procréation médicalement assistée, toutes les techniques où une assistante médicale est apportée aux couples infertiles pour la fécondation ou dans le but d'éviter la transmission d'une maladie grave. On parle d'infertilité lorsque des rapports sexuels non protégés et réguliers n'ont pas abouti à une grossesse au bout de 2 ans à peu près. Et puis, certaines maladies graves peuvent être évitées par la réalisation de procréation médicalement assistée par la sélection des embryons non malades. Un petit peu d'historique. Donc, la première procréation médicalement assistée, elle remonte à loin puisqu'elle remonte en 1884 avec la première insémination artificielle avec le sperme d'un donneur. Le premier être vivant à naître par five, c'est en 1959, un petit lapin en France. Et c'est en 1978 que naît le premier bébé éprouvette en Angleterre, une petite fille. En France, c'est aussi une petite fille, en 1982. En 1984, on devient capable de transférer des embryons congelés et viables. Donc, ce qui demandait de parfaire les techniques de congélation. En 1992, on met au point l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes qu'on appelle aussi l'XI. Et en 1994, c'est la naissance en France du premier bébé XI. Alors, pour toutes ces techniques qui donnent naissance à des bébés de façon particulière puisque non naturelle, il était nécessaire de faire des lois pour protéger ces embryons fabriqués. En 1997, on vote une loi de bioéthique qui va interdire la fabrication d'embryons humains à des buts autres que la procréation médicalement assistée pour des couples infertiles bien précis. Et donc, il est interdit de fabriquer des embryons humains, par exemple, pour de la recherche, voire fabriquer un embryon humain sur lequel on fera se développer ensuite un clone et sur lequel on pourra prélever des organes en cas de greffe ou autre. Ceci est totalement interdit par la loi dans la plupart des pays du monde. Peut-être que dans certaines dictatures bien obscures, on peut faire ce genre de choses, mais pas dans le monde qu'on pourrait dire civilisé. En France, la loi a longtemps perduré sur la PMA qu'elle était réservée aux couples hétérosexuels mariés, infertiles. Et depuis février 2020, une nouvelle loi a été proposée à l'Assemblée nationale qui est la loi de bioéthique de 2019, puisque ça a été en 2019 qu'elle a été décidée, qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, ce qui permet d'ouvrir, alors en âge de procréer, pardon, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux femmes homosexuelles ou aux femmes célibataires. Dans certains pays, on permet la procréation médicalement assistée à des femmes déjà ménopausées, et on a vu en Italie des femmes de plus de 60 ans donner naissance à des bébés. En France, c'est totalement interdit. La loi réserve la PMA à des femmes relativement jeunes, la limite étant aux alentours de 42 ans. En 1982, un bébé faisait la une de nombreux journaux en France. Amandine, premier bébé éprouvette en France, était née. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la connaissance de plus en plus précise du fonctionnement de la reproduction humaine a permis de développer des techniques de procréation médicalement assistée, PMA en abrégé, qui permettent ou facilitent la procréation dans le cas de problèmes d'infertilité. En effet, certains couples, alors qu'ils ont des rapports sexuels non protégés réguliers, ont du mal à procréer. Il ne faut pas confondre la stérilité, qui est l'impossibilité irréversible d'avoir un enfant, et qui ne concerne que 5% des couples, de l'infertilité, qui correspond au fait que le couple n'arrive pas à procréer au bout de deux ans de rapports sexuels non protégés réguliers, mais où des techniques de procréation médicalement assistées permettent d'aider le couple à procréer. Pour proposer une technique de PMA qui permette de répondre aux problèmes d'infertilité d'un couple, il faut commencer par identifier la cause du problème. Dans seulement 16% des cas, la cause est inconnue. Mais dans la plupart des cas, les médecins sont capables d'identifier l'origine de l'infertilité qui peut concerner l'homme, la femme, ou bien même les deux. Par exemple, chez les hommes, l'infertilité peut venir d'un problème au niveau du sperme de celui-ci. Pour rechercher un problème d'infertilité chez un homme, on peut donc réaliser un spermogramme à partir d'un petit échantillon de sperme de celui-ci. Dans ce spermogramme, on compare différentes caractéristiques des spermatozoïdes à des valeurs de référence obtenues pour un sperme fécondant. Ici, par exemple, on observe que le sperme de cet homme contient beaucoup moins de spermatozoïdes que la normale, et que les spermatozoïdes qu'il contient sont anormalement peu mobiles. On comprend donc que lors d'un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes déposés dans le vagin lors de l'éjaculation ne seront ni assez nombreux, ni assez mobiles pour parvenir à traverser le col de l'utérus, puis remonter dans l'utérus, puis les tromper pour aller féconder un éventuel ovocyte. On dit que ce sperme est peu fécondant. Si on recherche maintenant un problème d'infertilité chez une femme, les causes peuvent être multiples, comme on peut le voir sur ce diagramme circulaire. Dans 35% des cas, le problème vient d'un trouble dans la sécrétion des hormones sexuelles conduisant à une absence d'ovulation. Pour identifier ce type de problème, on réalise des dosages hormonaux dans le sang au cours d'un cycle complet. Dans 36% des cas, le problème est lié à une obstruction d'au moins l'une des deux trompes. On met en évidence ce type de problème grâce à une radiographie de l'appareil reproducteur de la femme avec injection d'un produit de contraste que l'on peut suivre. Si les trompes sont bouchées, alors le produit ne peut pas pénétrer dans les trompes jusqu'aux ovaires et on ne les voit pas sur la radiographie. L'obstruction des trompes est malheureusement souvent une conséquence d'infections sexuellement transmissibles, IST en abrégé, qui n'auraient pas été diagnostiquées et traitées suffisamment tôt. Chez les femmes chez qui les trompes sont bouchées, on comprend bien que lors d'un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes ne peuvent pas remonter dans la trompe pour aller à la rencontre d'un éventuel ovocyte. Dans 11% des cas, le problème d'infertilité peut être lié à une maladie nommée l'endométriose. Dans cette maladie, des cellules de l'endomètre utérin se développent en dehors de l'utérus, ce qui peut, d'une part, gêner la progression des spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur de la femme, mais aussi gêner la nidation de l'embryon après la fécondation. Enfin, dans 8% des cas, les problèmes d'infertilité proviennent d'anomalies anatomiques et fonctionnelles. Par exemple, le problème peut être lié à une glaire cervicale au maillage trop serré au niveau du col de l'utérus, bloquant ainsi tout passage des spermatozoïdes dans l'utérus. Pour répondre à ces différentes causes d'infertilité, la recherche et la médecine ont réussi à développer différentes techniques de procréation médicalement assistées, s'appuyant sur les connaissances du fonctionnement de l'appareil reproducteur. Par exemple, pour répondre au problème de l'insuffisance de production de spermatozoïdes chez l'homme, souvent lié à des taux sanguins de FSH, de LH et de testostérone inférieurs à la normale, les médecins proposent un traitement de 3 mois à base d'injections quotidiennes de 2 hormones de synthèse qui miment l'action de la FSH et l'action de la LH afin que les testicules produisent une quantité plus importante de spermatozoïdes. Chez la femme aussi, les techniques de PMA s'appuient souvent sur un traitement hormonal. Par exemple, lorsque la femme présente un trouble hormonal conduisant à l'absence d'ovulation, alors on peut proposer un traitement à base d'hormones de synthèse qui mime les actions des hormones naturelles pour favoriser le développement de follicules jusqu'à l'ovulation, puis le maintien du corps jaune. Ces traitements hormonaux sont aussi utilisés dans les techniques de PMA plus complexes comme lors des FIVET. La FIVET ou Fécondation in vitro et Transfert d'embryons est une technique qui peut par exemple être proposée lorsque les trompes de la femme sont bouchées ou si les spermatozoïdes du mâle sont peu mobiles. En effet, dans ces deux cas, la fécondation a très peu de chance de pouvoir se dérouler naturellement dans l'une des trompes de la femme. Les médecins proposent donc un traitement hormonal à la femme pour stimuler le développement des follicules qu'ils suivent par échographie. Puis les médecins prélèvent alors plusieurs ovocytes matures. En parallèle, le sperme du conjoint doit être recueilli. Les médecins réunissent alors les ovocytes et les spermatozoïdes dans un tube dans le but que certains spermatozoïdes fécondent les ovocytes prélevés chez la femme. La fécondation a donc lieu dans un tube. C'est pour cela qu'on dit qu'elle a lieu in vitro. S'il y a eu fécondation, on laisse les embryons commencer leur développement pendant environ 48 heures, puis on les injecte dans l'utérus de la femme en espérant qu'au moins l'un d'entre eux s'implante dans la muqueuse de l'utérus. Comme les chances de nidation dans la fivette sont moindres que lors d'une grossesse classique, les médecins injectent en général deux ou trois embryons pour maximiser les chances. Mais il arrive aussi que plusieurs de ces embryons réussissent à s'implanter dans l'utérus, ce qui explique que les fivettes peuvent conduire à des grossesses multiples. Dans certains cas, le sperme du conjoint est tellement peu fécondant que les médecins choisissent de pratiquer une variante de la fivette. En effet, si les spermatozoïdes vivent très peu longtemps et qu'ils sont très peu mobiles, même la fécondation in vitro dans le tube peut être compromise. Ce sont alors les médecins eux-mêmes qui réalisent la fécondation, c'est-à-dire qu'ils prélèvent un spermatozoïde qu'ils vont injecter eux-mêmes dans un ovocyte sous un microscope. On nomme cette technique ICSI pour Intracytoplasmique Spermatozoïde Injection On injecte le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Au regard de la loi française, les techniques de PMA sont considérées comme des techniques thérapeutiques destinées à pallier l'infertilité pathologique d'un couple. La notion de couple est très importante dans la loi puisque la loi réserve la PMA uniquement à des couples formés d'une femme et d'un homme tous deux vivants et en âge de procréer. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment la connaissance de plus en plus précise du fonctionnement de la reproduction humaine a permis de développer des techniques de PMA qui facilitent la procréation en cas d'infertilité. Et donc, comme je vous l'ai dit, même si aujourd'hui la loi réserve la PMA à des couples en âge de procréer hétérosexuel, aujourd'hui, ceci est en train de changer puisque de nouvelles lois sont à l'étude et presque votées. Donc, lorsqu'on fait une procréation médicalement assistée, on réalise des embryons que l'on implante dans l'utérus mais il en reste toujours. Il reste toujours ce qu'on appelle des embryons surnuméraires. Ces embryons surnuméraires, ils sont congelés et conservés dans des cuves d'azote liquide à des températures très très négatives. A l'heure actuelle, en France, près de 210 000 embryons sont ainsi conservés dans des cuves d'azote. Et il faut en faire quelque chose. Alors, ces embryons peuvent être utilisés dans le cadre du projet parental pour une fécondation in vitro ultérieure. Il faut savoir que lorsque l'on fait une five et qu'on a mis des embryons de côté, la five suivante, en général, on ne recommence pas tous les traitements qui sont très lourds et très pénibles. On utilise les embryons qui sont congelés. Mais il arrive que le projet parental arrive à son dénouement. Lorsque l'on a eu trois enfants ou deux enfants par fécondation in vitro, souvent, on s'arrête là, on n'a pas envie d'avoir dix enfants. Ou bien, malheureusement, des fois, les couples se défont, divorcent, et dans ces cas-là, le projet parental tombe à l'eau. Ou même pire, en cas de décès de l'un des deux futurs parents, les embryons se retrouvent sans parents potentiels. Alors, dans ces cas-là, il existe plusieurs possibilités. On peut les donner. On peut les donner à des couples qui ne produisent pas d'embryons viables. Ça arrive, par exemple, que, sans que l'on sache pourquoi, après fécondation in vitro, les embryons ne se développent jamais et on ne comprend pas pourquoi l'ovule et le spermatozoïde sont totalement incompatibles. Dans ces cas-là, on peut faire appel à des embryons donnés. Il est aussi possible d'utiliser des embryons donnés dans le cadre, dans le cas où une femme ne produit pas d'ovule du tout. Suite à un cancer des ovaires, par exemple, ou un cancer de l'utérus, des fois, il est nécessaire d'enlever tous les organes. Dans ces cas-là, cette femme n'a plus d'ovaires et donc, elle ne produit plus d'ovule. Pour une femme, dans ce cas-là, il y a deux possibilités, soit le don d'ovule, soit le don d'embryons déjà formés. Mais c'est surtout utilisé dans le cas où la femme ne produit pas d'ovule et le mari non plus parce que sinon, le papa préfère souvent être le papa génétique. On peut aussi donner les embryons à la recherche. Je vous ai dit qu'il était totalement interdit de produire des embryons à des fins de recherche. Mais des embryons qui ont été produits pour une fécondation in vitro dans le cadre d'une PMA peuvent très bien être donnés par les parents à la recherche. Et puis, ces embryons, bien évidemment, ils peuvent aussi être détruits et là encore, c'est à la demande des parents. Alors, en France, on parle beaucoup de la GPA depuis quelques temps et la GPA n'est pas la PMA. Il ne faut pas confondre. On aime bien les sigles avec des lettres majuscules et on s'y perd un peu. La GPA, ça veut dire gestation pour autrui. ce qui signifie pour une femme d'être enceinte de porter un enfant qui a été fabriqué à partir du sperme des spermatozoïdes d'un homme et des ovules d'une autre femme et c'est après la formation de l'embryon in vitro que cet embryon est implanté en fait dans l'utérus d'une deuxième femme. Alors cette pratique elle pose des problèmes éthiques moraux parce que tout ceci est payant. Le couple va payer la femme qui se fait payer pour on pourrait dire louer son utérus. C'est une pratique qui est courante aux Etats-Unis en tout cas qui est acceptée dans presque tous les Etats américains et moyennes en finances en France elle est totalement interdite à tel point que même les enfants qui seraient nés à l'étranger par une GPA et bien ils ont un statut juridique assez flou puisque pour l'instant ils ne sont pas réellement considérés comme les enfants de leurs parents ils ne sont pas ou difficilement dans le livret de famille etc. Je sais que beaucoup de de plus en plus de gens en France sont favorables à la GPA personnellement je pense que c'est quand même quelque chose qui se réfléchit parce que une femme porteuse une mère porteuse ça n'est pas un objet on ne loue pas son utérus il me semble que peut-être à la rigueur on pourrait le prêter à quelqu'un dont on est très proche peut-être porter un enfant pour sa soeur ou son frère qui ne pourrait pas avoir d'enfant mais contre rémunération et ça se paye assez cher ça me paraît moi un petit peu choquant en tout cas vous êtes assez grand maintenant pour vous faire votre opinion sur le sujet c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu